La caste sent que le peuple est en colère, que le peuple n'est pas content de la direction de prendre le pays, qui est une direction plutôt vers la destruction et un pays qui s'abîme. Et donc, à partir de ce moment-là, ils veulent avoir des outils de précaution pour empêcher toute dissidence. Les élites ont deux choix. Soit elles actent l'échec et elles changent de modèle pour un modèle économique, pour le bien-être de la population et pour le développement des pays. Et dans ce cas-là, tout va bien se passer. Soit elles disent non, moi je continue sur ce système parce que ce système m'enrichit et me convient. Et puis idéologiquement, je veux qu'on continue sur ce système. Et dans ce cas-là, elles se heurtent aux populations. Et pour cela, il faut des outils, effectivement, pour tenir une population qui est très en colère, qui est le crédit social chinois. C'est parce qu'elles refusent de changer de modèle qu'elles imposent ces méthodes extrêmement violentes de surveillance et derrière de récompense et de punition. Et là, vraiment, on se rapproche du modèle chinois de façon évidente. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes économiste et essayiste, spécialiste des questions liées à la souveraineté, l'environnement et l'énergie notamment. Votre dernier livre publié aux éditions Jean-Céry de Godefroy s'intitule « Le capitalisme du désastre ». On en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, j'aimerais revenir avec vous sur la problématique de l'inflation. Alors, la Commission européenne a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro pour l'année 2022. Elle a aussi augmenté ses prévisions en ce qui concernait l'inflation. La France connaît une forte hausse des prix de l'énergie, notamment le gaz, l'électricité et les carburants, mais aussi les denrées alimentaires. Alors, d'ailleurs, le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, a récemment déclaré que pour lui, l'inflation observée sur les produits de grande consommation n'était pas liée à la guerre en Ukraine, mais à la spéculation. Alors, quels sont pour vous les différents facteurs qui expliquent cette forte hausse de l'inflation et dans quelle mesure l'inflation de la zone euro en général et de la France en particulier est-elle imputable à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, justement ? D'accord. Alors, juste pour préciser aux spectateurs, en fait, le niveau d'inflation qui est vraiment très, très important. Alors, en France, on a 5% d'inflation, ce sont les chiffres, mais en zone euro en Allemagne, on a 8% et aux États-Unis, 8%. Donc, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Et ça concerne ça, les prix de détail, donc le coût de ce qu'on achète, ce que le consommateur achète. Mais dans l'industrie, c'est encore pire, puisque là, on est autour de 20% de croissance sur un an ou de 30%. Et c'est un phénomène qui est durable, puisqu'en fait, ça fait déjà 8 mois en zone euro qu'on commence à avoir le problème. Et aux États-Unis, ça fait un an qu'on a une inflation au-dessus de 4%. Donc, c'est un phénomène qui dure depuis longtemps, qu'on n'a jamais vu depuis les années 70-80. Alors, au départ, ça vient effectivement des prix de l'énergie, mais c'est en train de se diffuser un petit peu partout, dans les prix industriels, mais aussi dans les prix de service, puisque, par exemple, les salaires augmentant de 5% aux États-Unis, tout ça va se répercuter sur les services. Donc, c'est un phénomène qui est en train de se généraliser clairement, puisqu'on l'a laissé déraper. Les causes, il y en a plein, en fait. Elles sont conjoncturelles pour certaines, et d'autres structurelles, donc durables. Au niveau conjoncturel, en fait, avant la guerre en Ukraine, il y a la hausse des matières premières qu'on voit à chaque reprise économique. On l'a vu en 2003, on l'a vu en 2008, on la voit aujourd'hui. Bon, elle n'est pas plus importante que celle qu'il y a eu précédemment. Il y a aussi le Covid et les désorganisations des chaînes de production. C'est-à-dire que certains pays sortaient du Covid de confinement pendant que d'autres rentraient en confinement. Donc, ça a désorganisé les chaînes de production. Et là, on tombe sur le point de vue structurel, c'est-à-dire la fragilité du modèle de capitalisme mondialisé et financiarisé. On a des chaînes de production éclatées parfois pour un produit sur plusieurs dizaines de pays. Et il suffit qu'une pièce manque pour que le produit ne puisse pas sortir. Ça s'est passé sur les voitures récemment, avec des câbles qui venaient d'Ukraine, qui ne pouvaient pas être produits. Donc, ça a arrêté des usines et de la fabrication de très grands producteurs automobiles. On a aussi l'apparition, et j'en parle dans mon livre « Sortir du capitalisme des astres », l'apparition d'une médiocratie dans les grandes entreprises occidentales. Une destruction du modèle à l'intérieur des entreprises. Ça vient du fait que tout est financiarisé dans ces entreprises. C'est Wall Street, en fait, qui nomme les patrons, indirectement, et qui leur demande de faire augmenter le cours de bourse. Ça crée une pression énorme, des process très lourds, financiers, parfois complètement absurdes. Et on a une destruction de l'efficacité de ces entreprises. Et on a une médiocratie, les meilleurs partants de ces entreprises, parce que c'est insupportable. Je donne un exemple. Mais ça s'exprime de souple de manières différentes. Je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise, petite multinationale, qui a décidé que les directeurs France, qui est un pays très important pour eux, ce sont des gens qui sont en CDD, les directeurs de production, de logistique. Évidemment, ça a créé une catastrophe absolue. Et la boîte, vraiment, a des gros problèmes à cause de cela. Évidemment, on ne recrute pas des directeurs en CDD. On veut des gens pérennes qui s'inscrivent dans la durée. Il y a d'autres phénomènes structurels, qui est la création de monnaie, la planche à billets, et les taux zéros. Ça, ça fait depuis 14 ans, depuis la crise financière de 2008, que pour éviter l'effondrement de l'économie occidentale, en fait, on a mis des taux zéros. Il n'y a que ces taux qu'elles supportent. Et aussi de la planche à billets pour faire monter les marchés financiers. Et en fait, ça aussi, cette création de monnaie, a un côté inflationniste. Enfin, effectivement, il y a la guerre en Ukraine qui rajoute, mais ça rajoute sur un phénomène qui est déjà en cours et important, qui rajoute une dose d'inflation en faisant réaugmenter les prix de l'énergie, notamment en Europe, de façon importante. Voilà, donc voilà tout ce panorama. Et ce n'est pas du tout une inflation de type années 70, où c'était, on a un cycle économique, on avait des hausses de salaire importantes qui finissaient par devenir trop importantes pour l'économie. Et on finissait par de l'inflation. Là, les gens ont eu des faibles hausses de salaire pendant le cycle économique, même des pertes de pouvoir d'achat selon les Gilets jaunes. Et derrière, ils prennent une perte de pouvoir d'achat très forte. En France, il y a 2% de hausses de salaire, 5% d'inflation, 3% de perte du niveau de vie. Et on va, en fait, finir par une récession où ils vont prendre donc une triple peine sur tout le cycle économique. Et alors, pour revenir un instant sur la problématique de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a eu plusieurs trains de sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie ces derniers temps par l'Union européenne. Donc, des sanctions économiques, notamment, comme le gel des avoirs en euros de la banque russe stocké dans les banques européennes, l'exclusion de plusieurs banques russes du système international SWIFT, ainsi que des interdictions d'importation et d'exportation vers la Russie, notamment un embargo sur les importations de charbon russe qui devraient prendre effet au mois d'août. L'Union européenne réfléchit à d'autres sanctions, donc là, notamment un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe d'ici la fin de l'année. Début mars, Bruno Le Maire avait expliqué que ces sanctions allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Fin mars, Emmanuel Macron avait pour sa part déclaré que l'économie russe était en cessation de paiement et que son isolement était croissant. Quel regard est-ce que vous portez sur ces différentes sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie ? Est-ce qu'elles ont porté leurs fruits, selon vous ? Macron disait d'ailleurs que la monnaie était en train de dévisser, sauf que la monnaie russe, maintenant, est en train de se renforcer de façon énorme, puisqu'elle est au plus haut depuis cinq ans. Donc, ils ont raté là-dessus sur l'effondrement du système financier russe, qui, de toute manière, a un excédent commercial massif, a peu de dettes, et donc est capable de tourner sans l'Occident. D'ailleurs, ils se retournent vers la Chine pour travailler avec la Chine et avec les autres pays du monde où il n'y a pas de sanctions. Alors, est-ce que ça a porté ses fruits ? Non. D'une certaine manière, de toute façon, ça ne va pas changer la politique de la Russie. Les sanctions ne changent jamais les politiques étrangères très fortes de pays et arrêtent encore moins les guerres. Ça n'a jamais été le cas, ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Bien sûr, ça va créer une récession en Russie qui est évaluée au moins à 5%, 5 à 10% cette année. Et la Russie va se redéployer de l'Occident vers des partenaires différents, asiatiques, Amérique du Sud, Afrique. Et moi, je pense qu'elle s'en sortira assez correctement. En revanche, ça a aussi, évidemment, un impact énorme sur l'économie européenne, puisque ce train de sanctions va nous amener... Ça fait qu'on a perdu le marché extérieur russe. On va l'abandonner aux Asiatiques. Ça déstabilise des entreprises comme Renault, qui sont obligées de céder leur filiale en Russie. Et puis, bien entendu, la hausse des prix de l'énergie... En fait, l'Europe va payer son énergie le plus cher du monde, puisqu'elle refuse d'acheter l'énergie là où elle est proche et abondante. Elle va devoir se redéployer sur d'autres énergies, si c'est possible, donc en l'achetant loin et cher. Et donc, ça va poser des problèmes énormes de paupérisation pour les gens, puisque l'énergie, c'est pour se chauffer, pour se déplacer, et pour l'économie en général et l'industrie qui aura des coûts énergétiques extrêmement forts. Donc, en fait, ces sanctions, c'est un suicide de l'Europe qui se tire une balle dans la tête sans avoir un effet de faire changer le gouvernement russe. Donc, c'est un échec, quoi. Il y a une corrélation très forte entre l'énergie et la croissance. Tout à fait. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, si vous réduisez les sources d'énergie, vous augmentez considérablement les coûts, ça a des effets énormes sur l'économie. Sachant qu'en plus, on a des yeux du Berlio pour voir, parce que se passer du gaz russe, c'est une impossibilité à court terme. Il faudrait des années et des années pour cela, puisque le gaz, c'est très difficile à transporter. C'est pour ça qu'il y a des pipelines. Créer des pipelines, c'est des années, 5 ans pour créer un pipeline très long. Et puis, il y a aussi la politique d'acheter du gaz de schiste très polluant aux États-Unis. Il faudrait déjà que les États-Unis puissent produire assez de gaz de schiste pour nous, ce qui mettra des années. Et il faut avoir des bateaux, des infrastructures pour le transporter, qui mettront aussi des années et des années à être construites. Donc, on est dans une espèce de délire de l'Europe de penser qu'il peut se passer du gaz russe à court terme. Ça me paraît extrêmement improbable. Justement, la Commission européenne a proposé un plan qu'elle a baptisé Repower EU, destiné à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne pour réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles russes, tout en atténuant la hausse des prix de l'énergie et puis aussi en voulant accélérer la transition vers une énergie propre dans l'Union européenne. Vous qui connaissez bien ces problématiques énergétiques, vous avez notamment publié un ouvrage sur le sujet « Comment réaliser la transition énergétique ? » un défi passionnant aux éditions Jean-Célie de Godefroy. Qu'est-ce que ce plan Repower EU vous inspire ? Effectivement, la première chose, c'est de dire qu'il y a deux moyens. Le moyen, c'est de baisser la consommation d'énergie en Europe. Et le deuxième moyen, du coup, utiliser cela pour que ce soit plus simple d'aller acheter l'énergie ailleurs. Le problème, c'est que les politiques énergétiques, c'est des politiques à 15-20 ans. Donc, dire qu'on va résoudre un problème de court terme avec une politique de long terme, c'est vraiment, il y a un problème d'horizon qui est évident. On ne va pas réussir à baisser rapidement notre consommation d'énergie, à moins d'accepter une baisse considérable de la croissance et du niveau de vie des Européens. Ensuite, se passer des énergies fossiles russes. Sur le pétrole, ça va être possible, mais il faudra du temps. Il faudra aller acheter notre pétrole ailleurs, plus cher, et les gens profiteront, l'Inde et d'autres pays profiteront d'acheter du pétrole russe des côtés. Donc là, on peut le faire, mais on sera perdant. Sachant qu'en plus, le pétrole commence à devenir une ressource un peu rare et difficile. C'est difficile d'augmenter la production de pétrole, donc c'est complexe. Sachant qu'en plus, la Russie a très bien joué son jeu, puisqu'elle est très amie avec l'OPEP. L'OPEP se sent très solidaire de la Russie, et donc, ils agissent de façon conjointe. Donc, la difficulté est d'importance. Et sur le gaz, j'ai déjà répondu, effectivement, c'est impossible de le faire à court terme. À moyen terme, c'est possible, mais ça nous coûtera plus cher. Ça sera du gaz de schiste extrêmement polluant qui est produit aux États-Unis. Et il faudra avoir des métaniers, des flottes de métaniers, des infrastructures en Europe pour le gazéifier. Et donc, ça va être très complexe. Je pense qu'on rêve quand on pense qu'on peut le faire sur le court terme. C'est un souhait, mais ce n'est pas une possibilité de le faire sans casser beaucoup de choses dans l'industrie et l'économie européenne. On a évoqué les effets sur les pays membres de l'Union européenne, justement, de ces sanctions prises contre la Russie. Depuis plusieurs mois, on a le gouvernement chinois qui applique de son côté une politique draconienne contre le virus du Covid. Il multiplie notamment les confinements stricts lors d'apparition de cas positifs. C'est ce qu'on appelle la politique zéro Covid. Des dizaines de villes ont été totalement ou partiellement confinées ces dernières semaines. Notamment la ville de Shanghai, qui compte à peu près 26 millions d'habitants et qui est une plaque tournante du commerce international. Et donc cette politique zéro Covid pèse sur l'activité industrielle des villes concernées. Les entreprises doivent soit suspendre leurs activités, soit fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire avec les ouvriers qui vivent directement sur leur lieu de travail. Quelles pourraient être les conséquences finalement de cette politique zéro Covid pour l'Union européenne si le régime chinois décide de continuer dans cette voie ? On doit craindre des pénuries. Et puis comment vous voyez les choses par rapport à la combinaison finalement de cette politique zéro Covid et des sanctions infligées à la Russie ? Est-ce que cette combinaison pourrait finalement plonger la zone euro dans la récession ? En plus, alors c'est très intéressant. Je pense qu'il y a un lien entre les deux choses en fait, effectivement, que vous remarquez. Les sanctions contre la Russie, le fait que les États-Unis se montrent un ennemi acharné, héréditaire, qui ira jusqu'au bout pour abîmer la Russie. La Chine le prend pour elle aussi et c'est en train d'allier en fait la Russie et la Chine. Donc le pays le plus grand du monde avec le plus de matières premières, avec la Chine qui est le pays le plus peuplé du monde, avec l'industrie peut-être la plus puissante du monde, on l'appelle l'atelier du monde. Donc c'est extrêmement dangereux au niveau géopolitique pour l'Occident. Et c'est l'effet des sanctions et de l'acharnement qu'on a contre la Russie, une espèce de politique un peu malsaine. Et cette politique zéro Covid, en Chine, moi je me suis posé plein de questions. Pourquoi cette politique zéro Covid face à Omicron ? La première réponse est de se dire, bon, Xi Jinping a vraiment peur qu'Omicron tue énormément de gens en Chine. Sauf qu'Omicron, on sait qu'il est dix fois moins dangereux que le virus initial. Ça paraît quand même un peu étonnant. L'autre deuxième possibilité, le fait qu'il pense, Xi Jinping, qu'il puisse réellement faire une politique de confinement qui marche sur Omicron. Alors tous les pays qui ont essayé n'ont pas réussi. Et s'ils ont réussi à le faire avec le virus de Wuhan qui était beaucoup moins contagieux, ça paraît complètement irréaliste de réussir avec ce virus Omicron qui est hyper contagieux. Donc, ça ne me paraît pas une explication rationnelle. Moi, l'explication rationnelle, la seule chose que je vois, c'est le fait que cette politique zéro Covid, elle est faite pour prendre des sanctions de la Chine, en fait, et pour casser l'économie occidentale au pire moment. Ça paraît étrange, mais je ne vois pas d'autres explications. Omicron, de toute façon, il va être arrêté par l'été. Mais ces fermetures de chaînes de production, en fait, c'est en train de désorganiser, de provoquer des hausses de prix et des problèmes supplémentaires au moment où l'Occident est très affaibli. Donc, c'est peut-être un coup de la Chine pour casser l'économie occidentale à ce moment-là, provoquer une crise financière, une crise économique, et changer un peu avec la Russie l'hégémonie mondiale, trouver, arrêter l'hégémonie américaine qui est de plus en plus menaçante pour ces deux pays. Pas de certitude, mais je ne vois pas d'autres hypothèses. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, quand on parlait de l'inflation, la politique de la Banque Centrale Européenne, qui consistait à faire tourner la planche à billets, donc la création monétaire. Début mai, pendant une conférence en Slovénie, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a laissé entendre qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait éventuellement avoir lieu au mois de juillet, ce qui serait une première depuis 2011. Une hausse qui interviendrait après que la BCE aura mis un terme à son programme d'achat d'actifs financiers, notamment les obligations des États membres. Quelles seront les conséquences de ces changements de politique monétaire pour la zone euro en général et pour la France en particulier, selon vous ? Les changements, en fait, la BCE a un problème, c'est qu'elle a un taux d'inflation à 8% et justement, elle doit maîtriser l'inflation. Et puis, on ne peut pas laisser partir l'inflation à 10% voire 20% avec un phénomène cumulatif, parce que la crainte, c'est qu'on ait une boucle prix-salaire. C'est-à-dire que la hausse des prix impose des hausses de salaire, qui impose, et ces hausses de salaire imposent une hausse des prix six mois plus tard et qu'on rentre dans une boucle dont on n'arrive pas à sortir, où l'inflation ne fait que monter. Donc, dans son esprit, la BCE veut casser la demande pour faire baisser les prix. Donc, casser la demande, ça veut dire augmenter les taux d'intérêt, arrêter la planche à billets, et donc, potentiellement, déclencher une récession. De toute manière, on est quasiment certain qu'on va finir en récession aux États-Unis et en Europe. D'ailleurs, le PIB est négatif de 1% au premier trimestre aux États-Unis. C'est quasiment impossible d'arriver à faire un atterrissage en douceur de l'économie quand on a un tel taux d'inflation. Donc, ça va poser un vrai problème avec une crise économique, une crise financière. Il y a des bulles financières partout, dans l'immobilier, dans les bourses, dans les obligations d'État et privés. Donc, il y a vraiment une inquiétude d'avoir des cassés, d'avoir des bulles financières qui explosent avec des crises, un peu comme en 2008, un peu différemment, mais un peu dans le même style, financières. Voilà tous les risques que prend la BCE, mais elle n'a pas le choix de monter les taux. L'autre risque, c'est sur l'euro, puisque, évidemment, les taux italiens sont montés très vite. On est à 3%, alors que les taux français sont à 1,5% et que les taux allemands ne sont pas loin de zéro. Donc, si elle arrête le rachat d'obligations italiennes, la BCE, il est possible que les taux italiens montent à 5, 6, 7% et qu'on reparte dans une crise de l'euro. Donc, c'est très compliqué à piloter parce que ce système est extrêmement fragile et instable. Est-ce que vous pensez que, justement, l'Union européenne ou la France pourraient être tentées de profiter des conséquences liées à la guerre en Ukraine, notamment, pour se défausser un peu de leurs propres responsabilités quant à la situation économique de la zone euro et de la France, et notamment des conséquences de cette politique de création monétaire à outrance ces dernières années ? En fait, on est dans un monde avec un modèle économique, notamment, très inefficace qui entraîne des crises. La crise de 2000, la crise de 2008 financière avec l'Eman, la crise du Covid, la mauvaise gestion politique du Covid. Effectivement, à chaque fois, les chefs d'État disent « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la crise financière de 2008 pour Sarkozy ». J'avais tout bien fait, et malheureusement, j'ai eu la crise financière. Macron a eu un bilan économique qui est assez catastrophique, et il dit « c'est pas de ma faute, c'est à cause du Covid ». En fait, c'est à cause de sa gestion politique du Covid. On rappelle que la France fait 600 milliards de dettes supplémentaires quand la Suède gère différemment, avec moins de morts et avec aucune augmentation de la dette publique. Et très clairement, ça va être la faute de la guerre en Ukraine, et donc la faute des Russes s'il y a un problème en Europe. Ça va être ce que vont nous dire nos gouvernements, et pas du tout de leur faute. Alors que ces crises récurrentes sont effectivement le fait d'un modèle extrêmement fragile, et la faute de nos dirigeants. Alors justement, vous parliez de la situation économique en France, et du bilan d'Emmanuel Macron. Alors, début mai, Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Économie et des Finances, a expliqué qu'on faisait face à des difficultés économiques considérables et que le plus dur était devant nous. Donc l'inflation a atteint 4,8% sur un an au mois d'avril d'après l'INSEE, un niveau inédit depuis les années 80. On a un déficit commercial aussi de la France sur un an, qui a franchi la barre symbolique des 100 milliards d'euros au mois de mars. Là aussi, il y a un record. Une dette publique qui fait à peu près 112,9% du PIB en 2021 d'après l'INSEE. Alors, quel regard vous portez sur le bilan d'Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat sur le plan de l'économie ? Alors, c'est vrai que Bruno Le Maire nous avait vendu le retour des 30 glorieuses avant l'élection de Macron, que le panorama est extrêmement rose. Comme vous dites, il vient d'avouer deux mois après qu'en fait, on faisait face à des difficultés économiques considérables. Au moment, ils sont foutus des Français, et de la tête des Français en disant tout cela. Parce que le bilan de Macron, ils l'ont enjolivé, mais en fait, il est très vilain. On a une croissance moyenne de 0,5% par an, donc extrêmement faible. On a pris beaucoup de retard sur les États-Unis et d'autres pays. Macron a fait 600 milliards de dettes en plus, on l'a dit, donc c'est absolument gigantesque. Vous imaginez ce qu'on aurait pu faire ? Et avec zéro croissance. Un gouvernement qui se dit, on va faire un peu plus de dettes, mais on va transformer l'économie française. Il aurait pu avoir énormément de croissance. Relancer l'industrie, commencer la transformation vers l'écologie, une industrie écologique en France. Il aurait pu faire des choses extraordinaires. Là, ils n'en ont rien fait du tout, zéro croissance. Poursuite de la désindustrialisation. Macron a menti, et le maire aussi, comme des arracheurs de dents. Ils ont dit, on a arrêté la désindustrialisation. On voit, les chiffres d'Eurostat disent que l'industrie française a perdu 5% de son chiffre d'affaires. Donc, ça continue. Or, l'industrie, c'est la clé de la prospérité. C'est sanctionné, comme vous le dites, par un déficit commercial record sur un an de 100 milliards d'euros. Voilà, tout ça se rejoint. Et puis, ils nous ont expliqué, Macron nous a expliqué qu'il avait fait baisser le chômage. Mais en fait, c'est totalement artificiel. Quelques centaines de milliers de chômeurs en moins. Mais en fait, il y a 400 000 personnes qui sont encore en chômage partiel, payées par l'État, qui sont des chômeurs Covid, en fait. Mais qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Il y a 500 000 apprentis payés à 100% par l'État. On ne croit que c'est que des jeunes de CAP de 16 ans, etc. Non, c'est des gens de 16 à 29 ans qui sont en apprentissage et payés à 100% par l'État. Donc, évidemment, puisque c'est gratuit, les entreprises, ils sont recrutés. Mais ce n'est pas un mouvement pérenne. Et puis, il y a eu une transformation de l'économie française dont on peut en parler. C'est qu'on est passé de 1,2 million d'auto-entrepreneurs actifs à 2,4 millions d'auto-entrepreneurs. Donc, Macron a créé 1,2 million de postes d'auto-entrepreneurs. Donc, des gens qui n'ont aucune garantie sur leurs ressources, qui gagnent très peu d'argent. En moyenne, c'est 600 euros par mois, donc la moitié du SMIC. Donc, on a vraiment une paupérisation très forte et une baisse du chômage artificiel. On a aussi une destruction des services publics, absolument terrible. On l'a vu sur l'hôpital, on le voit sur l'école, on le voit sur la justice, où il y a des tribunaux constamment en grève parce qu'il y a un manque de moyens, une paupérisation très forte. Et en fait, en face de ça, on a très peu de gagnants. Quelques gagnants, ce sont les 1% les plus riches de la population française, qui, grâce aux cadeaux fiscaux, gagnent 2 000 euros. On gagnait 24 000 euros par an de baisse d'impôt. Donc, 2 000 euros par mois, ce n'est pas rien. En fait, à l'intérieur de ce groupe, finalement, les grands gagnants, selon les 38 000 familles qui possèdent les deux tiers du capital en France, qui reçoivent les deux tiers des dividendes et qui, eux, ont vu une hausse forte des dividendes et une baisse des impôts sur les dividendes. Et parmi eux, encore, vraiment les très grands gagnants, sont les milliardaires, les 500 grandes familles françaises que répertorie, voyez le magazine Challenge. En fait, j'ai regardé sur le long terme. Donc, ils avaient une fortune de 70 milliards d'euros en 1995, d'après le magazine Challenge. Au début du quinquennat Macron, c'était autour de 500 milliards d'euros. Et là, à la fin du quinquennat Macron, ça a encore doublé à 1 000 milliards d'euros. Donc, une explosion de ces fortunes et derrière, la France qui se paupérisse. Voilà le tableau global et Macron a poursuivi cette œuvre très clairement. Alors, d'ailleurs, on a une enquête d'un institut d'études marketing CSA Research qui explique que les Français, en moyenne, considèrent qu'ils leur manquent 490 euros par mois pour vivre convenablement. À quoi les Français doivent-ils s'attendre pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'ils peuvent espérer une hausse de leur pouvoir d'achat, une amélioration de leur niveau de vie ? Le pouvoir d'achat, il est déjà en baisse de 3 % au début de quinquennat. 2 % de hausse de salaire, 5 % d'inflation. On est à moins 3 %. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très violent. Ça va se poursuivre très clairement parce que derrière, la désindustrialisation et donc les clés de la prospérité de la France vont continuer à se poursuivre avec les mêmes facteurs. Un euro qui est trop cher, des accords de libre-échange qui font que l'industrie part soit en Chine, soit en Europe de l'Est. Donc, ça va continuer. Tout est là. La destruction des services publics va continuer. Malheureusement, et c'est extrêmement triste puisqu'on voit que l'hôpital est à l'os, qu'on n'arrive plus à recruter des soignants, qu'on n'arrive plus à recruter des professeurs tellement ils sont sous-payés et qu'il y a des problèmes d'autorité, des problèmes de banlieue. Aussi, d'enseigner dans les banlieues, c'est parfois complexe. Et puis, la justice, donc une destruction globale des services publics. Et puis, en fait, globalement, pour faire simple, on a une accélération de l'effondrement économique. On a un début d'effondrement économique, très clair, en Occident, en France, mais aussi dans l'Occident général. Les États-Unis seront aussi touchés, sachant que l'épicentre sera en Europe, clairement, de cet effondrement. Je pense que, malheureusement, il n'y a rien à attendre de positif et on va commencer très probablement par une récession qui est en train de se former. D'accord. Donc, une paupérisation, finalement, accrue pour les classes moyennes, les classes populaires, dans les mois et les années qui viennent. Tout à fait. Et en plus, les leviers de la dette publique qui ont été pris ne peuvent pas être repris à outrance puisque Macron a fait énormément de cadeaux. Par exemple, il a fait effectivement 30 milliards de cadeaux sur l'énergie pour éviter, amortir la hausse des prix de l'énergie en France, ce qui explique qu'on a une inflation plus faible qu'ailleurs. Effectivement, mais on ne va pas pouvoir reproduire ça à l'infini parce que la dette publique de la France devient monstrueuse. Et la crise économique, elle débute aujourd'hui. Et l'effondrement de Wall Street qu'on commence à voir venir, on est à plus de 20% de baisse sur les grandes valeurs, à 40% sur le Nasdaq. On est le prélude de cet effondrement économique qui est en cours. Alors, ça sera plutôt une agonie qu'un effondrement brutal et le grand soir, mais on est clairement vers une baisse de pouvoir d'achat et de paupérisation en France. Clairement. Justement, effectivement, le gouvernement a pris des mesures à l'automne précédent par rapport à l'inflation sur le prix du carburant notamment et l'énergie. Des mesures qui devraient visiblement être prolongées ou en tout cas peut-être de nouvelles mesures prises dans le cas d'une loi pouvoir d'achat qui serait votée après les législatives avec peut-être notamment le maintien de ce bouclier tarifaire jusqu'à la fin de 2022. C'est ce que Gabriel Attal a laissé entendre récemment. Est-ce que le gouvernement peut encore justement continuer longtemps avec ces dispositifs puisque vous vous souvenez le fait que la dette publique est déjà très élevée et puis notamment on a vu que Christine Lagarde pensait à augmenter les taux aussi de directeurs de la Banque centrale comment effectivement le gouvernement français peut-il s'en sortir dans cette équation ? Alors il est obligé de le faire parce que s'il n'y avait pas ce bouclier tarifaire les gens pourraient vraiment les classes populaires et moyennes inférieures seraient vraiment encore plus fragilisées et ça risquerait de poser des problèmes sociaux considérables et peut-être une sorte de nouvelle révolte des gilets jaunes une révolte sociale donc ils vont essayer de colmater un peu les brèches en faisant des cadeaux mais tout le monde ne sera pas forcément concerné par les cadeaux sur l'énergie peut-être que ça va dépendre des catégories sociales et de toute manière c'est incomplet et c'est pas tenable à très long terme après ils n'ont pas le choix ils se sont mis dans une situation complètement ingérable parce que la hausse des prix de l'énergie s'ils n'avaient pas eu cette position hyper violente par rapport à la Russie bien sûr qu'il fallait sanctionner mais il fallait faire ça peut-être plus finement et bien on n'aurait pas eu une hausse par exemple des prix de l'énergie qui auraient été aussi importante qui auraient fragilisé à ce point-là dans votre dernier livre Sortir du capitalisme du désastre vous expliquez que l'économie française est en voie je cite de tiers-mondisation que la société est de plus en plus précarisée et vous expliquez aussi que notre économie tue qu'elle est devenue prédatrice et qu'il ne reste plus qu'une infime minorité de gagnants alors qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait en quoi notre économie est-elle en voie de tiers-mondisation selon vous et pourquoi est-elle devenue prédatrice alors en fait une économie du tiers-monde c'est une économie à plus d'industrie où il y a principalement des petits métiers de service et du tourisme qui va alimenter très souvent or c'est la voie que prend l'économie française destruction de l'industrie progressivement ça continue sous Macron développer le tourisme et des petits boulots ubérisés donc c'est un panorama d'industrie et si on continue à détruire l'industrie on aura une économie qui ressemblera de plus en plus à une économie du tiers-monde et là c'est sans coup faillir il n'y a pas de doute là-dessus au niveau de l'économie de prédation en fait c'est juste le système dans son ensemble enrichit les plus riches j'ai montré que les milliardaires voyaient leur fortune passer de 70 milliards à 1000 milliards ceux-là gagnent et grosso modo les 80% 90% des gens les moins favorisés perdent dans cette économie donc c'est clairement une économie de prédation qui se fait au dépens des classes populaires en plus c'est une économie de prédation parce que finalement la France est perdante dans son ensemble dans ce système économique il n'y en a que quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu sur le dos des autres c'est assez complexe et fouillé ce que j'explique dans le capitalisme du désastre sur cette économie de prédation mais deux exemples la financiarisation des entreprises des multinationales par exemple françaises que se passe-t-il grosso modo c'est la bourse qui décide de prendre des patrons qui vont dont le but est de faire monter au maximum les résultats à court terme et le cours de bourse s'ils ne font pas bien le travail ils sont virés s'ils font bien le travail ils sont remerciés par des pays qui maintenant sont de plus en plus élevés qui sont autour de 15 10, 15, 20 millions d'euros et ces patrons qui sont choisis pour ça en fait mettent une pression énorme sur tous les salariés de ces multinationales pour obtenir ces résultats donc il y a une forme et d'ailleurs à tel point qu'on se retrouve avec 12% des salariés français qui sont en burn-out c'est des chiffres qui sont peu cités mais qui viennent du journal économique La Tribune on a 25% des salariés français qui sont en hyper stress même pas en stress mais en hyper stress et une partie très importante des salariés qui sont en stress donc voilà cette prédation qui se fait sur les salariés par les multinationales et puis on a aussi le phénomène d'ubérisation qui est une forme de prédation c'est-à-dire que les gens n'ont pas de boulot et ils vont prendre n'importe quel job sous-payé les 1,2 millions d'autos entrepreneurs à 600 euros donc ils pédalent à vélo pour aller livrer quelques repas et ils sont payés quelques centaines d'euros pour cela avec aucune garantie de ressources de revenus et le pire entre le métier d'entrepreneur en fait pas de garantie et du métier de salarié avec des salaires extrêmement bas même en dessous du SMIC voilà cette prédation qui est mise en œuvre et par l'oligarchie et la caste vous évoquez effectivement ce que vous appelez les élites compradores en référence aux élites sud-américaines qui s'enrichissent en vendant enfin ce que vous écrivez qui s'enrichissent en vendant les grandes entreprises nationales à l'étranger en encaissant pour la vente de nos bijoux de famille d'énormes revenus vous faites aussi référence aux allers-retours de nombreuses personnalités politiques entre les grandes entreprises privées et puis des fonctions au plus haut sommet de l'État d'ailleurs ces jours-ci on a appris que l'ex-ministre délégué chargé des transports Jean-Baptiste Djebary s'était vu proposer d'entrer au conseil d'administration de la société Opium qui est une marque automobile française qui souhaite développer la fabrication de voitures à hydrogène alors quel regard est-ce que vous portez sur ces liens ces passerelles entre le secteur privé et les hauts fonctionnaires ou les politiciens en France est-ce qu'on peut considérer que la France est un des chantres de ce qu'on appelle le capitalisme de connivence alors tout à fait alors si on commence par effectivement ces élites compradores en Amérique du Sud il faut voir par exemple l'Argentine qu'est-ce que ça a donné l'Argentine qui était la cinquième puissance économique mondiale est partie dans les tréfonds du classement alors que c'était un des pays les plus riches du monde parce qu'effectivement les élites dès qu'elles ont de l'argent elles le convertissent en dollars elles le placent aux Etats-Unis et elles ne développent pas le pays et elles ont tendance à vendre le pays pour gagner au détriment de l'ensemble du pays c'est ce qui s'est passé avec un Macron qui a vendu des bijoux de famille comme Alstom Energy à General Electric qui a vendu laisser vendre Alcatel ancien numéro 1 mondial des télécommunications Lafarge ancien numéro 1 mondial du ciment Technip très fort dans l'exploration pétrolière et tout un tas d'entreprises françaises absolument clés dans l'industrie ça se fait effectivement il y a une connivence totale des élites on a des hauts fonctionnaires qui privatisent avec le gouvernement et qui finissent à la tête d'entreprises privatisées avec des packages de stock options de plusieurs millions d'euros on peut citer un Augustin de Romanet qui a beaucoup travaillé pour le public qui maintenant se retrouve à la tête d'aéroports de Paris avec effectivement d'énormes salaires quand ça se passe bien grâce aux stock options et puis ensuite il y a Thierry Breton aussi qui est l'exemple type qui est passé au gouvernement français qui est ensuite allé chez Atos Atos entreprise informatique qui dépend de la commande publique puis il est passé de chez Atos à l'Union Européenne donc ce sont des gens qui passent leur temps à faire des allers-retours entre le système public et privé clairement il y a une collusion eux sont des gagnants les autres sont perdants collusion et voire une corruption dans ce système alors c'est un capitalisme de connivence est-ce que c'est le gouvernement qui a créé ça ou c'est les entreprises multinationales qui ont fait une OPA sur les gouvernements peu importe mais on se retrouve dans ce capitalisme de connivence et pas qu'en France je pense que malheureusement aux Etats-Unis ça peut être le cas aussi de façon différente mais il y a un poids énorme des milliardaires des milliardaires américains sur la politique maintenant par exemple et des milliardaires européens par exemple Bill Gates on voit que c'est monsieur pandémie monsieur Covid et effectivement qu'il a un poids démesuré et c'est le cas aussi en France pour de nombreux milliardaires il faut interdire complètement ces allers-retours soit on est fonctionnaire on sert l'Etat d'ailleurs ils sont très bien payés ces fonctionnaires français soit on est chef d'entreprise ou PDG dans des multinationales on ne peut pas passer de l'un à l'autre avec des portes tournantes qui n'en finissent plus c'est un facteur de collusion une corruption absolument phénoménale Alors dans un chapitre de votre livre que vous consacrez à la crise sanitaire et à je cite son étrange gestion politique vous revenez sur la fascination de certains membres des élites mondialisées pour les méthodes du parti communiste chinois vous écrivez notamment les hommes politiques français ont été fascinés par la stratégie chinoise confinement enfermement surveillance numérique de la population s'ils s'engagent timidement sur la voie de la dictature chinoise ils s'y engagent quand même La commission européenne a mis en place un projet pilote concernant l'identité numérique un projet qui repose notamment sur la création d'un portefeuille numérique qui permettrait aux citoyens et résidents des pays membres d'enregistrer différentes données personnelles cartes d'identité permis de conduire données médicales ou bancaires diplômes etc donc un dispositif qui selon la commission serait destiné à faciliter les démarches et l'accès à différents services au sein des pays membres La banque centrale européenne travaille de son côté sur un autre projet pilote destiné à déterminer les contours et le fonctionnement d'un euro numérique qui existerait parallèlement à la monnaie physique certains s'inquiètent des usages que ces instruments numériques pourraient éventuellement permettre et notamment du fait qu'ils puissent éventuellement ouvrir la voie à la mise en place d'une forme de crédit social à la chinoise en Europe Quels sont les enjeux de ces dispositifs de l'identité et de l'euro numérique selon vous est-ce qu'il faut effectivement s'en inquiéter ? Oui il faut s'en inquiéter parce que prenons le premier outil numérique de surveillance qui a été mis en place c'était le passeport numérique enfin le passeport sanitaire ou le passeport vaccinal avec le QR code et donc c'était une privation de liberté qui était permise par ce système évidemment on vous dit c'est pour faciliter les choses d'ailleurs on vous disait que c'était pour faciliter les choses on vous dit que l'euro numérique donc pouvoir payer avec une monnaie numérique qui est in fine où tout est surveillé par l'état il y a des traces numériques pour l'état qui peut vous surveiller dans tous vos achats on vous dit que c'est pour vous faciliter les choses il y a déjà un euro numérique qui est par les cartes enfin on a déjà une monnaie numérique par les cartes de crédit mais ce n'est pas surveillé par l'état clairement parce que là cet euro numérique il serait émis directement par la banque centrale européenne exactement qui aurait donc toutes les traces des achats de tous les gens dans l'union de tous les citoyens enfin tous les peuples européens de la même manière l'identité numérique que l'union européenne est en train de mettre en place donc il y a des systèmes pilotes qui vont être mis en place dans tous les pays à partir de septembre de cette année en France notamment et France Identité on vous dit c'est pour vous faciliter vos démarches alors effectivement ça facilitera peut-être un peu quoi que les démarches numériques sur internet on arrive très bien à s'en sortir ça n'a rien de complexe mais par contre ça donne à l'état une capacité de surveillance totale de nos activités numériques donc ça c'est vraiment une vraie problématique or on a vu dans des rapports du Sénat divers et variés qu'il y a une volonté du Sénat de surveiller numériquement la population et dans ce rapport du Sénat où M. Hugonnet un sénateur LR expliquait que à la fin c'était parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer la population française et donc que ça serait un outil de surveillance et de gestion de la population voilà comme un parc humain derrière tout ça il y a quoi ? il y a le fait que la caste sent que le peuple est en colère que le peuple n'est pas content de la direction qui prend le pays qui est une direction plutôt vers la destruction et un pays qui s'abîme et donc à partir de ce moment-là ils veulent avoir des outils de précaution pour empêcher toute dissidence il ne faut pas se leurrer il le voit bien qu'une plus grande partie de la population une partie de plus en plus grande est en colère il le voit sur les réseaux sociaux vous allez voir monsieur Raffarin fait un tweet ou fait un post Facebook sur les réseaux sociaux il y a très peu de gens qui aiment ce qu'ils racontent par contre il y a énormément de gens qui le critiquent et ça les rend furieux ils le voient d'où leur volonté de brimer les réseaux sociaux Obama a expliqué que les réseaux sociaux c'était le pire de l'humanité il y a des termes incroyables d'une violence incroyable parce qu'il ne contrôle pas les réseaux sociaux et la dissidence s'y exprime le fait qu'Elon Musk d'ailleurs veuille racheter le réseau de Twitter c'est pas encore fait mais ça a mis les élites la casse mondialisée dans une panique totale or Elon Musk il dit moi je ne veux pas qu'il y ait d'appel au meurtre on va respecter les règles de la justice pas d'appel à la violence évidemment mais je veux une liberté d'expression qui est la condition de la démocratie et ce discours là est totalement refusé au contraire les élites disent non la liberté d'expression ce n'est pas une bonne chose ça finit mal c'est ce que dit Raphaël Toven le philosophe en France et toute la casse mondialisée explique que la liberté d'expression ce n'est pas une bonne chose sauf que c'est la condition de la démocratie donc c'est la preuve qu'eux veulent une forme de régime autoritaire et ça met en lumière vous voyez toutes ces fonctions de surveillance qui est la mise en place petit à petit d'un régime autoritaire vous parliez d'Elon Musk Thierry Breton qui est le commissaire européen en charge du numérique s'est rendu aux Etats-Unis pour discuter avec lui justement je crois qu'on appelle ça le DSA une volonté le DSA c'est en fait c'est une loi pour limiter la réguler limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux en général en disant ça on peut le dire ça on peut pas le dire et effectivement il a expliqué que toute manière même si Elon Musk voulait que Twitter soit un espace de liberté d'expression et bien la commission européenne ferait en sorte que oui mais aux conditions de l'Union Européenne donc on voit cette volonté de réguler d'ailleurs il y a un comité aussi aux Etats-Unis avec M. Biden un comité de désinformation qui est mis en place de lutte contre la désinformation qui est une façon de dire voilà la vérité les choses que vous pouvez dire et les choses que vous pouvez pas dire on vous l'explique quoi c'est un contrôle sur l'information et d'ailleurs de façon complètement étonnante parce que le premier amendement aux Etats-Unis c'est quand même la liberté d'expression donc le mettre en cause par ces comités-là d'ailleurs ça a provoqué un tollé aux Etats-Unis chez les républicains et on voit qu'on a donc toute cette volonté de mettre en place une société où on limite la liberté d'expression pour tout simplement limiter la liberté des citoyens et les surveiller à terme et bien entendu pour aller un peu plus loin si je me permets c'est le crédit social chinois parce qu'il y a ce phénomène à Bologne où vous avez une identité numérique et vous allez montrer que vous êtes un bon citoyen en triant vos déchets et en prenant les transports publics plutôt que votre voiture ou un scooter et à ce moment-là vous serez récompensé donc on a ce côté de surveillance numérique qui va s'articuler avec des récompenses qui seront données ou des punitions aux citoyens voilà c'est vraiment très clair et d'ailleurs parce que les initiatives moi j'arrive même plus à les repérer elles sont toutes azimuts il y a le rapport du Sénat français qui explique qu'il faut faire de la surveillance numérique avec reconnaissance faciale de façon prudente mais de façon volontaire quand même et là vraiment on se rapproche du modèle chinois de façon évidente Oui c'est ce fameux rapport du Sénat sur la biométrie qui justement analyse un petit peu les enjeux du sujet et qui essaie de poser des garde-fous des jalons juridiques puisque pour l'instant c'est un sujet qui n'est pas vraiment encadré sur le plan juridique et qui propose notamment de lancer des expérimentations dans les années qui viennent dans certains secteurs spécifiques on parle notamment je crois pour l'instant des problématiques liées au terrorisme je crois qu'on a évoqué aussi le cas des Jeux Olympiques de 2024 à Paris où ces dispositifs pourraient éventuellement être utilisés Oui tout à fait et on voit qu'on avance comme ça par plein de moyens différents mais de façon très furtive en disant ça sera limité mais on avance et c'est la mode qu'utilise l'Union Européenne et petit à petit le paysage change en 40 ans l'Union Européenne a fait changer de façon considérable le paysage en France politique et c'est exactement ce qui risque de se passer si les citoyens se laissent endormir par cette politique de petits pas et d'avancement partout ou de la surveillance numérique Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure du pass sanitaire là le Parlement européen doit justement s'exprimer dans les jours ou les semaines qui viennent sur la prolongation du certificat Covid européen jusqu'au 30 juin 2023 Tout à fait alors qu'il semble quand même que l'épidémie de Covid est devenue endémique c'est-à-dire avec un virus beaucoup moins certes contagieux mais de moins en moins dangereux donc qui nécessitent certainement pas de telle mesure et ils ont déjà l'Union européenne est en tête et en train de prolonger ce certificat numérique Covid pour circuler à l'intérieur de l'Union européenne sous la surveillance évidemment de la superstructure européenne qui sait et qui peut tracer les gens où vont les gens mais c'est un moyen ce certificat Covid de toute manière est un moyen d'imposer cette idée que chacun doit badger numériquement pour faire certaines activités c'est vraiment un début et un entraînement et un réflexe pour apprivoiser la population à ce genre de choses et alors vous parliez justement de la ville de Bologne qui va mettre à l'automne en place justement une expérimentation d'un portefeuille numérique pour récompenser les comportements qu'elle estime vertueux de la part de ses administrés on a évoqué les projets pilotes de l'identité numérique et de l'euro numérique en Europe finalement donc des méthodes qui peuvent rappeler en un sens parce qu'on a parlé aussi de la biométrie du crédit du système du crédit social chinois oui est-ce que finalement l'importation des méthodes autoritaires du régime communiste chinois en Europe n'est pas indispensable pour que ceux que vous avez appelés tout à l'heure les gagnants de la mondialisation les fameuses élites mondialisées européennes puissent continuer à jouir de leurs avantages dans un monde qui finalement est en contraction est-ce que le capitalisme n'a pas finalement d'autre choix que de devenir collectiviste pour survivre dans sa forme actuelle oui oui ce capitalisme financierisé mondialisé cette économie de marché très particulière qui a été choisie et qui a beaucoup de désavantages puisqu'elle a tendance à détruire l'Occident de l'intérieur économiquement mais aussi socialement c'est un échec total donc les élites ont deux choix soit elles actent l'échec et elles changent de modèle pour un modèle économique pour le bien-être de la population et pour le développement des pays et dans ce cas-là tout va bien se passer soit elles disent non moi je continue sur ce système parce que le système m'enrichit et me convient et puis idéologiquement je veux qu'on continue sur ce système et dans ce cas-là elles se heurtent aux populations et pour cela il faut des outils effectivement pour tenir une population qui est très en colère qui est le crédit social chinois très clairement c'est parce qu'elles refusent de changer de modèle qu'elles imposent ces méthodes extrêmement violentes de surveillance et derrière de récompense et de punition et qu'on va vers cela je vous avoue il y a cinq ans je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait été à cette vitesse dans ce domaine-là mais l'échec des politiques économiques sociales l'échec à tous les niveaux de la casse mondialisée oblige à ce genre de mesures violentes punitives de la population en fait on est en train de sortir de la démocratie et passer dans des régimes autoritaires clairement et cet euro numérique s'il voyait le jour définitivement en Europe donc émis par l'eurosystème directement est-ce que vous pensez qu'il pourrait éventuellement être utilisé comme une forme de monnaie programmable c'est-à-dire un instrument contraignant au service d'une vision politique et permettre éventuellement la mise en place d'une forme de société de rationnement où seuls quelques privilégiés pourraient vivre comme avant alors rationnement qui pourrait être fait au nom de la protection de divers objectifs par exemple la protection de l'environnement ou d'autres est-ce que ça vous paraît plausible ? c'est une très bonne question effectivement c'est un sujet parce que l'euro numérique on pourrait vous en débrancher si vous êtes un mauvais citoyen ou on peut vous contraindre je veux dire pour le bien de l'économie européenne et des sanctions qu'on a fait il ne faut pas trop vous chauffer donc là vous êtes trop chauffé le mois dernier on va vous réduire la possibilité d'acheter avec votre euro numérique du gaz on va vous restreindre pour votre possibilité d'acheter de l'essence donc ça pourrait être utilisé effectivement avec des prétextes divers et variés mais des prétextes écologiques c'est parfait c'est moral pour vous rationner et permettre d'adapter le citoyen de force à une forme de pénurie et de paupérisation de l'économie c'est tout à fait juste et on a vu aussi d'ailleurs au Canada il y a quelques mois pendant les manifestations liées au convoi de la liberté que Justine Trudeau avait invoqué une loi des années 80 je crois pour permettre en fait pour demander aux banques de geler les avoirs des manifestants finalement une monnaie numérique pourrait là permettre en fait de désactiver directement les personnes qui déplairaient ou qui auraient des comportements jugés de déviants par le pouvoir sans passer effectivement par les banques de façon beaucoup plus simple et sans contrôle par le pouvoir central effectivement on se rend compte quand même de l'autoritarisme incroyable le Canada était en avance je pense sur tous les autres pays avec Trudeau effectivement la violence qui était de geler les comptes bancaires des manifestants c'était vraiment quand même quelque chose d'assez extraordinaire ça répond d'ailleurs au gel des comptes bancaires des Russes en Europe qui est une forme vraiment totalement nouvelle d'expression de l'Occident 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 ne nous habituaient pas à aller spolier les gens quand les gens ne leur convenaient pas et c'est ce que vous disiez tout à l'heure finalement stratégiquement on peut se poser la question de la pertinence de ce genre de comportement puisque là en l'occurrence ça peut comme vous le disiez pousser la Russie à se tourner vers d'autres partenaires et notamment le partenaire chinois oui on est perdant à tous les niveaux de toute manière à casser l'état de droit à casser le système juridique qui est on ne peut pas se polier les gens parce que de toute manière tous les pays du monde il y a beaucoup de pays dans le monde et une majorité de la population dans le monde qui n'est pas dans les sanctions économiques contre la Russie 80% du monde n'a pas sanctionné la Russie et ces gens là ne vont pas aller placer de l'argent en dollars ou en euros puisque maintenant ils savent qu'ils peuvent se faire voler instantanément tant le trésor russe public donc les réserves de chance que les particuliers fortunés vraiment l'occident devient un repoussoir pour le monde entier et une zone dangereuse ou un vestiaire ou être parce qu'effectivement il se permet des mesures autoritaires en dehors de tout cadre juridique qui sont assez incroyables alors dans votre dernier livre le capitalisme sortir du capitalisme du désastre qui s'articule essentiellement autour de la critique de ce que vous appelez le dogme de l'ultra libéralisme vous envisagez également le libéralisme au sens philosophique comme une vision métaphysique de l'homme qui produit des effets sur le plan économique mais aussi sur le plan politique le plan social et le plan culturel vous expliquez notamment qu'en favorisant le primat de l'individu la doctrine libérale a remplacé la recherche du bien commun et des vertus du sens de la morale par la soif de confort l'égoïsme l'aisance matérielle et l'éloge croissant du vice alors quel regard est-ce que vous portez sur notre société aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de crise anthropologique selon vous de crise du monde moderne comment retrouver un peu plus de sens et d'humanité effectivement en fait le libéralisme en préservant en voulant préserver absolument tous les droits individuels mais en refusant de les envisager sous l'angle collectif aussi d'éviter d'amoindrir et de détruire le collectif a fini par détruire toutes les structures contemporaines de la société toutes les structures de la société les nations sont détruites par ce phénomène mais la famille aussi est détruite d'abord par les divorces massifs mais aussi maintenant par le wokisme par le fait que finalement un homme peut devenir une femme avec le phénomène trans que les hommes qui sont devenus des femmes concourent dans les compétitions de natation et écrasent les femmes que maintenant un homme peut porter un enfant c'est maintenant les publicités de Calvin Klein et ce sont des choses qui sont en gestation en ce moment donc on a une destruction anthropologique très clairement et le modèle occidental fait extrêmement peur d'ailleurs au monde qui n'est non occidental et ce wokisme et cette destruction anthropologique fait peur et ce sont les effets du libéralisme alors c'est un système c'est complexe ça fait 200 ans que ça se passe mais ce sont les effets du libéralisme où on ne prend que les intérêts individuels et on ne prend pas soin du collectif et du bien commun très clairement donc on a un effondrement en fait anthropologique de notre civilisation et effectivement comme le disent les Zemmour par le biais de flux d'immigration qu'on n'arrive pas à assimiler le multiculturalisme mais aussi les effets du libéralisme et c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir et pourtant justement vous parlez des flux d'immigration mais en fait ce phénomène du wokisme notamment c'est vraiment propre au monde occidental et à l'Europe et c'est un phénomène qui n'existe pas dans ces pays qui amènent des... C'est vrai et en plus qui est refusé par les immigrés donc il y a deux façons d'effondrement de civilisation c'est le fait d'avoir deux civilisations différentes sur le sol si à un moment donné on a la moitié de français de souche et la moitié de... par exemple c'est de la science-fiction mais la moitié de gens qui viennent de pays du Maghreb qui ont une vision différente de la société avec une vision chrétienne et une vision islamique évidemment que c'est très difficile à tenir ensemble donc on risque d'avoir un problème de civilisation mais effectivement il y a le capitalisme qui attaque de l'autre côté et les effets sont disjoints et effectivement les gens qui sont de la culture qui sont dans la civilisation dans la religion islamique sont totalement contre tous ces effets le mariage pour tous ils y étaient très opposés ils sont très opposés à tout ce phénomène wokiste donc on a un éclatement vraiment complexe de la société là-dessus et alors comment selon vous est-ce qu'on peut essayer de retrouver justement un peu de sens de la morale des valeurs et un peu plus d'humanité aujourd'hui effectivement on a une casse mondialisée qui est dans l'hubris total et qui a décidé d'amener de continuer dans cette oeuvre qui est quand même une forme d'oeuvre de destruction tout clairement elles ne partiront pas du pouvoir d'elles-mêmes elles ne veulent pas partir elles ne veulent pas changer donc il n'y a que les citoyens qui peuvent faire changer les choses on pousse les citoyens vers plus d'individualisme tout le système c'est le discours du système mais je pense que justement les citoyens doivent retrouver eux aussi un esprit collectif s'ils ne le retrouvent pas c'est pas les élites qui le feront pour eux donc il faut qu'ils aient une vision politique il faut qu'ils se cultivent politiquement il faut absolument qu'ils oeuvrent pour le bien commun et le collectif essayer de changer tout cela sinon les élites les empêcheront de changer et là l'avenir sera effectivement très sombre mais on ne voit pas de voie magique pour l'instant et de façon magique de changer tout cela mais probablement qu'il y aura des événements qui vont le changer mais d'abord que les citoyens prennent leur destin en main parce que les élites la caste parce que ce n'est pas des élites la caste les emmène dans le mur c'est une quasi-certitude merci beaucoup Philippe Mioir merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501